Message de Saint-Michel-Archange à Louche de Maria le 4 janvier 2023 Enfants bien-aimés de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, Je viens à vous, envoyés par la très sainte Trinité. Je vous appelle à poursuivre le travail ardu du changement de vos œuvres et de votre conduite personnelle. Le temps viendra où, au fur et à mesure de l'accomplissement des événements, le blé se séparera de l'ivraie par lui-même. Le mal tente continuellement les êtres humains. Tous, certains tombent et d'autres persévèrent en résistant avec une foi ferme, mûres et conscientes, sans perdre l'espoir de la conversion de ceux qui sont en état de péché. Mes légions célestes maintiennent leur vigilance constante pour la défense des âmes. Vous vous trouvez face au mal qui, par des moyens technologiques détournés, émerveillera l'humanité en créant des images dans le ciel, pour vous confondre et vous entraîner ainsi sur la voie contraire à celle de la volonté divine. Je vous appelle à continuer à rester fort dans la foi, sans laisser la foi s'éteindre. Priez, priez, enfant de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. La colère divine se déversera sur la terre à cause de tant de péchés, de perversions et de concupiscences. Priez, priez, enfant de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Les tremblements de terre continueront à frapper la terre avec force. Priez pour le Japon. Priez, priez, enfant de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Les formes de modernisme qui se sont infiltrées dans l'Église veulent enlever le maître du troupeau de sa propre Église. Priez, priez, enfant de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Le diable attaque l'Église de l'intérieur, provoquant la confusion. Peuple de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, priez sans vous lasser. Défendez la foi par la main de notre Reine et Mère face à la confusion croissante dans l'Église. Enfants de Dieu, sans être divisés, vivez la foi avec fermeté. Ne soyez pas ceux qui persécutent vos frères et sœurs. L'humanité oublie ceux qui souffrent à cause de la guerre et la guerre se répandra sur la terre, en laissant dans son sillage la destruction, l'affliction et la douleur. Sachez que le diable dirige ceux qui contrôlent l'homme. Vous vivrez à nouveau dans vos maisons. Maintenez la paix. Vous entrez dans un temps chaotique pour toute l'humanité. La famine approche et avec elle les fléaux des rongeurs viendront dans les villes. Sans paniquer, soyez assurés que vous n'êtes pas seuls. Soyez des créatures de foi, d'espérance et de charité. Continuez à être attentifs face à l'avancée de la guerre entre les nations et face au combat spirituel. Enfants de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, restez dans la croissance spirituelle. Tenez la main de notre Reine et Mère. Restez en alerte spirituelle. Je vous bénis, Saint Michel-Archange. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de l'ouge de Maria Frères et sœurs, Saint Michel-Archange nous donne une vision très large du panorama auquel l'humanité est confrontée avec le retour à la maison du Père, de celui qui a soutenu l'Église par sa prière et son silence. Notre bien-aimé Benoît XVI, et nous prions la divine volonté pour qu'il continue à intercéder pour nous. Face à ce départ, s'ouvre le panorama des révélations de notre très sainte Mère qui doivent s'accomplir dans la volonté divine. Cela nous amène, frères et sœurs, à redoubler notre prière, à être davantage de Dieu, à rester attentifs, car celui qui retenait l'apparition de l'Antéchrist est rentré à la maison du Père. Ce sont des moments forts que nous allons affronter et c'est seulement avec l'amour du Christ et de notre sainte Mère dans nos cœurs que nous pourrons rester en fraternité au sein de l'Église. Prions sans oublier que la prière n'est pas une routine ni quelque chose que nous disons de mémoire, mais prions avec le cœur. Amen. Sous-titrage ST' 501